Moi ça m'intéresse ce qu'il dit sur la Kingsley, je l'ai dit dans l'édito et ça m'intéresse ce qu'il dit sur le nouveau football, on en a parlé dans la revue, 5 euros par mois moins de 5 euros par mois pour ceux qui veulent s'abonner il y a quelque chose de très intéressant qui de dire on est en concurrence avec des plateformes on est en concurrence avec d'autres types de loisirs et effectivement, cette génération qui arrive, la génération de nos enfants, la génération qui nous succède un peu nous on est des boomers j'ai appris que j'étais un boomer. Mais s'ils s'intéressent au foot à 7 ils vont plus s'intéresser à notre foot à nous qu'est-ce qu'on va y gagner ? Ce que je trouve intéressant c'est que lui il pose la question parce que lui il fait la libre antenne maintenant il a changé de génération il est revenu en arrière donc ce que je trouve intéressant c'est qu'il pose la question de qu'est-ce que c'est que le foot maintenant. Le problème c'est que je vois pas pourquoi il faut absolument l'opposer au foot actuel. Moi je comprends pas cette opposition qui consiste à opposer les générations les unes contre les autres la Kings League c'est mieux que votre foot chiant Mais qui dit ça ? Mais piqué, c'est des arguments qu'il dit les arguments qu'il donne, c'est ça c'est le même argument que Cagnelli de dire le football est chiant personne ne regarde, mes enfants ne regardent pas ils ne ratent que 10 minutes, ils ne regardent que des highlights, etc. Alors je rappelle juste un chiffre, je mets deux chiffres en comparaison finale de la Kings League l'année dernière, 25 avril 2023 au Camp Nou, 92 000 personnes audience sur Twitch, 15 millions de personnes 15 millions de visionnages sur Twitch, ce qui est énorme finale de la Coupe du Mont j'en avais même jamais entendu parler parce qu'en France, on n'a pas beaucoup parlé mais en Espagne, on a beaucoup parlé excuse-moi et juste, je termine, je fais en comparaison sinon mon effet tombe à plat non mais les Espagnols, ils font une tonne de choses comme ça finale de la Coupe du Monde finale de la Coupe du Monde 1,5 milliard de téléspectateurs et 28 millions rien qu'en France Thibault, les inventions de sport ou de format c'est pas un truc qui est nouveau c'est pas un truc nouveau il y a une chose qui est nouvelle, Daniel il y a une chose qui est nouvelle que je veux dire une chose qui est nouvelle c'est que la différence entre la King's League maintenant et la MLS des années 90 par exemple tu veux faire allusion ? non, c'est pas ça que j'allais faire allusion mais tu peux également faire allusion à ça on nous a également vendu ce truc-là ils ont tout essayé, ça marche pas la différence, c'est la mise en réseau c'est-à-dire que maintenant, t'as un troisième élément et c'est pour ça qu'il utilise les influenceurs quelqu'un comme Amine m'a tué 2,5 millions de followers je me suis un peu imposé à regarder la chaîne pour essayer de comprendre l'époque c'est pas du tout ma cam mais je peux comprendre qu'on puisse regarder ça moi, ce qui me gêne c'est qu'il faille absolument opposer l'un à l'autre et j'ai une ligne rouge à ça il y a une chose sur laquelle moi je renoncerai pas c'est les règles du jeu je pense que tu peux améliorer le football la manière de le raconter la mise en scène c'est de l'emballage mais changer les règles du jeu changer le format ça, ça subit une chose c'est juste un effet de mode j'ai hâte de voir ce qui sera de la King's League dans 6 mois dans 6 ans dans 60 ans moi je ne veux opposer personne chacun est bien libre d'aller regarder ce qu'il a envie de regarder les arguments de vente des uns et des autres les OP marketing pour vendre les produits on est libre de trouver que parfois c'est intelligent ou pas d'aimer une compétition ou pas je trouve ça idiot de poser un à l'autre qu'ils tentent de nous les vendre et puis on verra bien c'est comme au supermarché tu as des nouveaux produits si tu as envie de les mettre dans ton caddie tu les mets dans ton caddie une fois que j'ai dit ça les Espagnols je ne sais pas si c'est culturel mais en ce moment ils aiment bien surtout autour de piquer il y a eu d'abord la mode des documentaires avec sa boîte de prod la moitié du temps qu'est-ce que ça a fait ? des flops c'était bidon c'était bidon donc la plupart du temps quand même ce que fait piquer c'était bidon le tennis ça a été bidon la Supercoupe d'Espagne en partant de quelque chose d'existant fort qui est le foot classique il a aménagé une compétition ok là ça a marché en Espagne rien à voir avec piquer ils sont dingues de paddle ils nous ont bassiné autant qu'ils ont voulu avec le paddle moi je mets ma main au feu que ça n'est pas télégénique et que ça ne prendra pas le paddle qu'ils devaient enterrer le tennis on n'arrête pas de nous dire que ça va enterrer le tennis c'est comme au tennis on veut changer toutes les règles et je t'enlève le cinquième set et je t'enlève ceci et je t'enlève cela et toute la bande de piquets pense ça pour le tennis le paddle en Espagne c'est peut-être regarder à la télé ici ils essayent de le mettre sur canal ils ont claqué un oseille de montre vraiment pas de dingue mais ils ont claqué de l'oseille sur canal pour mettre le paddle en plus t'as Nasser Al-Ralifi qui promeut ce sport à mort parce qu'il adore ça il est prêt à mettre de l'argent néanmoins quand tu regardes devant la télé c'est pas regardable tu t'emmerdes et ça ne marchera pas ça restera un sport que tu vas aller jouer comme ça comme Walid le dimanche matin et tout très bien mais je vois pas ce que ça peut donner de plus donc il y a quelque chose de commun proposez les produits si vous avez envie après nous on achètera ou pas moi je suis pas le dictateur qui va dire ton truc c'est de la merde et l'autre énorme truc du moment qui passionne les jeunes tu sais ce que c'est nous on fait un carton avec ça sur nos antennes pas moi directement c'est le groupe le MMA c'est ce que c'est ce que c'est c'est ce que c'est